Deuxième grande conférence de presse pour François Hollande. Le président reçoit 400 journalistes à l'Elysée cet après-midi. Récession économique, impopularité, remaniement, les sujets sensibles ne manquent pas. 24 heures après son grand oral à Bruxelles, il doit à nouveau réaffirmer son engagement à mener ses réformes. Mais selon un proche conseiller, il ne devrait annoncer aucun changement de cap ou de rythme. Les Nations Unies adressent un carton rouge à Damas. L'Assemblée Générale de l'ONU a condamné l'escalade des attaques menées par le régime syrien lors d'un vote. Une résolution qui reste toutefois symbolique. Par ailleurs, le Premier ministre turc Erdogan doit rencontrer Barack Obama à la Maison-Blanche. Il sera notamment question des suites à donner à l'attentat perpétré en Turquie samedi. 4 mois de prison, dont 2 fermes. C'est la peine prononcée contre un homme de 27 ans jugé pour jet de bouteille contre des policiers au cours des incidents qui ont eu lieu lundi sur la place du Trocadéro. Trois autres prévenus ont eux écopé de 3 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Selon le Figaro, les violences qui se sont produites en marge du couronnement du PSG auraient coûté près d'un million d'euros. Barack Obama met à la porte le chef du fisc américain. Une enquête a confirmé que le directeur par intérim de l'Internal Revenue Service avait abusé de son statut pour lancer des procédures d'examen visant des groupes républicains. Un scandale qui tombe mal pour le président américain, déjà la cible depuis plusieurs jours d'attaque de l'opposition conservatrice. Première montée démarche hier soir au Palais des Festivals à Cannes. Leonardo DiCaprio et toute l'équipe du film Gatsby le Magnifique ont été les premiers à affouler le tapis rouge sous une pluie battante. L'actrice Audrey Toto a présenté la cérémonie d'ouverture de cette 66ème édition du Festival, accompagnée par le président du jury Steven Spielberg.